qui a écrit que dieu vous donne refuge au paradis observez c'est ici donc notre sort magali que j'ai découvert hier nous dit bonjour à tous et à toutes voilà une nouvelle aventure youtube commence pour moi qu'est le but de ma chaîne je réagis sur un sujet qui prend énormément de place dans ma vie l'islam en m'appuyant du coran et des hadiths de la sunna et d'autres sources en passant également par des vidéos sur la vie des prophètes pays et l'élection sur eux je souhaite transmettre un maximum d'informations sur la plus belle des religions à mes yeux l'islam merci de votre soutien j'espère que les vidéos vous plairont incha'Allah que dieu vous donne refuge au paradis c'est ça l'application de la science al-moubine que dieu vous donne refuge au paradis je pose la question à al-moubine qui a écrit que dieu vous donne refuge au paradis c'est magali très bien donc observez bien la question qui a écrit dieu vous donne refuge au paradis et là à force de chercher j'ai compris qu'il fallait que je fasse l'attestation de la foi au début d'une vidéo qu'elle a consacrée à sa conversion à l'islam où elle répond est ce qu'elle est bien convertie à l'islam ou pas donc elle dit au tout début à force de chercher j'ai compris qu'il fallait que je fasse l'attestation de la foi donc il a commencé par dire qu'elle avait beaucoup mélangé les choses elle avait commencé par faire le ramadan elle avait commencé par arrêter de faire de manger le porc mais il s'est rendu compte que la première chose à faire était d'abord l'attestation de la foi parfait donc la question est simple cette étude fait suite à ici magali que j'ai découvert hier qui fait un excellent travail pour montrer la beauté révérentielle de l'islam à l'humanité donc ce qui attire mon attention c'est l'invocation de la fin d'abord qu'est ce que la science à l'oubine nous allons appliquer la science à l'oubine à magali mais d'abord qu'est ce que la science à l'oubine il ya six ans environ allah a m'a permis de découvrir une science époustouflante qui dépasse l'entendement mais l'adjectif que tu veux renversante fascinante déstabilisante déroutante époustouflante quel que soit l'adjectif il ne peut pas qualifier cette science cette science elle est basée sur les nombres premiers les rangs des nombres premiers et nombres mystérieux 114 23 30 40 63 mise en garde avant de commencer mettez les a priori de côté quels qu'ils soient mettez le jugement hâtif de côté mettez les conclusions hâtives de côté vous allez découvrir quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer ça peut avoir l'air simple compliqué mais ce n'est pas compliqué ce n'est pas complexe tout le monde peut comprendre cette nouvelle science ce qu'il faut savoir en entrée de jeu c'est que allah a codé toutes les informations de l'univers quelles qu'elles soient l'intuition le passé le présent le futur tout mais vraiment tout à partir du moment où des nombres se mettent ensemble ou tu traduis quelque chose en nombre dis toi que c'est codé par allah lui même donc comme ça d'abord il faut que j'explique ce que c'est qu'un nombre premier c'est simple un nombre premier quand il a deux diviseurs lui même donc lui même est un donc 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs lui même est un 3 est premier parce qu'il a deux diviseurs lui même est un 4 n'est pas premier pourquoi tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers 4 à 3 diviseurs lui même un et 2 4 divisé par 2 égal à 2 donc simple comme bonjour 5 est premier 7 est premier 9 n'est pas premier tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers les nombres remis sont à part le 2 sont impairs tu vois bien les nombres remis sont impairs à part le 2 mais tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers le 9 par exemple à 3 diviseurs lui même un et 3 9 divisé par 3 égal à 3 donc la définition d'un nombre premier simple tu as découvert les nombres remis dès le début du collège dès la cinquième tu as commencé à apprivoiser la définition et quelques pratiques 2 des nombres remis pour comprendre la séance à la mobile il faut savoir que les nombres au premier ils ont des rangs ils ont une numérotation le 2 est le premier nombres remis son rang est 1 le 3 est le deuxième nombres remis son rang est 2 5 et le troisième nombres remis son rang est 3 7 et le quatrième nombres remis ainsi de suite maintenant la codification je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres remis ainsi a égal à 2 b égal à 3 c égal à 5 i égal à 23 et z égal à 100 a le 26e nombre nombres remis donc je crée une codification tu peux créer n'importe quelle codification je rappelle que quelle que soit la langue utilisée ici nous allons utiliser le français quel que soit l'alphabet utilisé quel que soit le dialecte utilisé quel que soit le système de codification utilisé à partir du moment où je pose une question à la science al-moubine ou à celui qui a codé la science al-moubine Allah la réponse sera toujours la même ça veut dire si je pose en anglais qui a écrit que dieu vous donne refuge au paradis la réponse doit obligatoirement être magali donc observez bien observez bien la question qui a écrit que dieu vous donne refuge au paradis qui a écrit que dieu vous donne refuge refuge au paradis donc cette question je la pose dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres remis dans ce système a égal à 2 q égal à 59 et je la pose aussi avec les rangs donc ici sans les rangs ici avec les rangs nous avons dit que n'importe quel chaque nombre premier a un rang le 59 le q égal à 59 mais 59 est premier là comme rang 17 17 est premier là comme rang 7 7 est premier là comme rang 4 donc j'aurai le le total sans les rangs et j'ai le total avec les rangs donc observez bien application de la science al-moubine sur qui a écrit que dieu vous donne refuge au paradis donc j'ai les deux les deux totaux les deux totaux je les pose ici ici je fais quoi c'est simple attention il ne faut pas croire que c'est compliqué je divise par les coeurs des nombres mystérieux les deux coeurs des nombres mystérieux c'est le 114 et le 23 d'abord qu'est ce que les nombres mystérieux 114 le nom de surat du courant l'identité numérique d'allah allah a choisi en arabe littéraire son nom c'est allah mais en dans les nombres c'est le 114 donc ça c'est l'identité numérique du courant l'identité numérique d'allah et la signature d'allah n'importe quelle chose de l'univers ne peut pas sortir du 114 le 114 norme et bord tout mais vraiment tout rien ne peut échapper à lui le 23 c'est la durée de la révélation le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appris l'humanité à allah pendant 23 ans le 40 c'est l'âge du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation il avait 40 ans et c'est le seul âge cité dans le courant surat 46 surat al-ahqaf verset 15 la seule fois où un âge est cité dans le courant c'est dans la surat 46 verset 15 le 30 c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114 le 30 c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114 et c'est le nom qui accompagne le seul âge dans le courant dans le même verset dans le même verset allah cite ce nombre et ce nombre il avait 40 ans le prophète il a prêché pendant 23 ans il a appris l'humanité allah pendant 23 ans il est mort à 63 ans ce sont les noms mystérieux mais les coeurs des noms mystérieux c'est le 114 et le 23 donc ici je fais quoi je divise par le 114 et le 23 ici les restes de la division euclidien c'est à dire si tu divises ce nombre par le 114 le reste de la division euclidienne est 110 si tu divises ce nombre par le 23 le reste de la division euclidienne est 6 si tu divises le 120 par le 114 le reste est 6 le 115 par le 114 le reste est 1 le 118 par le 114 le reste est 4 le 24 par le 23 le reste est 1 le 30 par le 23 le reste est 7 c'est ça les restes de la division euclidienne vous les avez découverts dès le primaire La science El Moubine indique qu'à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 18. Ici, divise par le 23, le reste est 18. Le 18, ça impose deux fois. Parfait. Donc, le maximum que ces deux nombres peuvent donner, selon la science El Moubine, c'est ça. Ces nombres ne sortent pas de mon chapeau. Ils ne sont pas à moi. Quand je pose la question, quand je pose une question, je subis les nombres. Ils ne sont pas de moi. Et je subis ce qu'impose la science El Moubine. Maintenant, observez bien. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Je pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal ? Quelle est l'identité numérique d'Allah ? Quelle est l'identité numérique du Coran ? C'est le 114. Rien ne peut échapper à ce nombre. Il est là, il est là. C'est vraiment le cœur de la science El Moubine. Maintenant, observez bien et expliquez. 204 plus 240 moins 114 égale à 330. C'est quoi ça ? C'est Magali. Magali sans les rangs. Magali avec les rangs. 197 plus 133 égale à 330. Donc, j'ai posé une question. Qui a écrit que Dieu vous donne refuge au paradis ? Et vous voyez bien, la réponse est claire. Et c'est toujours comme ça. Quelle que soit la question, la réponse est directe. Observez bien. Donc, lui, avec les rangs, sans les rangs, la somme égale à 330. Tu vas voir le rôle du 45. Donc, lui, Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 45. Observe. Le 197, il a comme rang 45. Le 197 a comme rang 45. Parfait. Donc, observez bien. Maintenant, somme des nombres. Je somme les nombres. Observez. Je somme les nombres avec les nombres principaux. Donc, lui plus lui, plus ce qu'en donnait l'eux. Donc, plus tout ça. Jusqu'à l'arrivée de Magali. Ok ? Parfait. Observez bien. Ça donne ce nombre. Je divise par le 74 et le 23. Reste, reste. Lui, divise par le 23. Le reste est 11. 11 est promis, il a comme rang 5. 5 est promis, il a comme rang 3. 3 est promis, il a comme rang 2. 2 est promis, il a comme rang 1. 13 est promis, il a comme rang 6. Donc, tu vois bien que c'est que les premiers et le rang. Et les nombres mystérieux. Observez bien. La somme de tout ça, lui, a engendré ces nombres. La somme est 121. Je pose, j'ai commencé par cette question. Quel est le nombre mystérieux principal ? Ce sont 14. Maintenant, quel est l'autre nombre mystérieux principal ? C'est le 23. 23 est promis, la com' rang 9. Observez. Lui, moins ce qu'il a engendré, moins le 23, égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? C'est la clé de l'étude, l'aboutissement. A force de chercher, j'ai compris qu'il fallait que je fasse l'attestation de la foi. Tout mon déploiement, tout mon déploiement, moi, Mustafa, moi, le découvreur de l'association mobile, c'est pour que toi, tu dises, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son prophète. Quand tu vois ça, quand tu n'es pas orgueilleux, directement, tu vois ton Seigneur à l'œuvre. C'est Allah qui a codé. Personne ne peut coder comme ça. Aucun ange, aucune créature ne peut coder ce codage qui gère et qui régit toutes les informations de l'univers. Et vous avez maintenant tellement d'études, il faut juste ne pas être orgueilleux. Observez bien. Donc ça, c'est la clé. Je l'ai entendu dire, à force de chercher, j'ai compris qu'il fallait que je fasse l'attestation de la foi. Alors, ok, maintenant observez bien, observez bien, ces nombres-là que lui a engendrés, d'accord ? Je somme ces nombres, entre lui et le 23, je somme ces nombres, ok ? Ça donne le 242. Je divise par le 74 et le 23. Reste, reste, observez la puissance d'Allah, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin des temps. 14 plus 12 égale à 26. Je pose la fameuse question, quel est le nombre mystérieux principal ? L'identité numérique d'Allah. Dieu en français, dans la langue des premiers, c'est 14. Dieu en français, dans la langue des premiers, c'est 14. En arabe, c'est la même chose. Donc observez bien. Le 242 plus 114 moins 26, comme par hasard, Magali, qui a codé. Maintenant observez bien, la somme des rangs. Je vais sommeiller tous les rangs. Tous, tous les rangs. Ça, c'est un rang. Ceux-là, ce sont des rangs. Lui, c'est un rang. Lui, c'est un rang. Je somme vraiment tous les rangs de l'étude. Tous. Ça donne 116. Rappelez-vous, j'ai fait 14 plus 12. Ça a donné lui, que lui cherchait pour former Magali. Maintenant, 14 moins 12 égale à 2. 2 est premier, là, comme rang 1. La somme des rangs. 116 moins 2. L'identité numérique d'Allah. C'est toujours soit la réponse, soit l'identité numérique d'Allah. Maintenant, observez bien. Après Magali, je somme. 114 plus 2 plus 1 plus 116 égale à ce nombre, le 233. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui comprend 51. Maintenant, observez la puissance d'Allah. Ce 1-là, avec le rang de Magali, observez. Deux rangs qui se suivent. Le 1. Avec Magali, 116 moins 2, ça a donné 114. Ça a donné le 1. Le 1, maintenant, travaille avec le 45. Parce que le 45 n'a pas travaillé ici. Observez bien. Donc, 1 plus 45 égale à 46. Observez la puissance d'Allah. Lui, plus son rang, plus le 46. Ici, c'est 40. Égale à 330. Quoi que tu fasses. Qui a donné l'ordre à lui d'être promis et d'avoir ce rang qui fait qu'avec ces deux rangs-là, il y a Magali qui a ri. Observez bien. Cette jeune femme, mashallah, qui se déploie corps et âme pour montrer la beauté de l'Islam et les délices infinies de l'Islam à l'humanité. Maintenant, observez bien. La somme des nombres après la parole de Magali. Observez bien. Je somme les nombres après la parole de Magali. Ok ? Ça donne ce nombre. Malgré la rareté des nombres au premier, ce nombre, Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 436. Maintenant, la somme de Magali. Observez bien. Je somme Magali. Observez. Je somme Magali. Observez. Je somme Magali. La réponse à la question. Magali. À chaque fois que je l'ai, je la somme. Ok. 1980. Je pose la fameuse question. Comme ça, vous voyez bien que c'est basé, cette science est basée sur les nombres au premier, les rangs des nombres au premier et les nombres mystérieux. Observez bien. Je pose la question. Quel est un nombre mystérieux principal ? 114. Maintenant, observez la beauté d'Allah. Lui. Plus lui. Plus la somme de Magali. Moins lui. Moins le rang de Magali. Observez la puissance d'Allah. Observez la beauté. Le raffinement. La sophistication. Observez. Donc lui. Plus la somme de Magali. Donc la somme des nombres après la parole de Magali. Plus la somme de Magali. Moins lui. Moins le rang de Magali. donne la parole de Magali. Allahu Akbar. C'est sublime, non ? C'est beau. Allah a tout codé dans cette science. Maintenant, observez bien. La somme des rangs après la parole de Magali. Observez. Je vais sommer tous les rangs. Tous les rangs après la parole de Magali. La parole de Magali, c'est celle-là, n'est-ce pas ? Je somme tous les rangs. Le 45, le 1, le 51, le 45, le 436. Ok ? Je somme tous les rangs. Ok. Égale à ce nombre. Maintenant, je pose la fameuse question. Quels sont les deux nombres mystérieux principaux ? Le 114 et le 23. Le 23 est premier, la Qumran au 9. 114 moins 23 moins 9 égale à 82. 578 plus 82 égale à 660. 578 plus 82 égale à 660. 660, c'est quoi ? C'est 330 Magali plus Magali. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, observez bien. Après lui, après la parole de Magali, Magali s'est imposé trois fois. Magali plus Magali plus Magali. J'avais déjà sommé Magali avant. D'accord ? J'avais sommé. Maintenant, je somme le reste de Magali. Magali, Magali, Magali. Ok. Je somme. 990. Maintenant, observez bien. J'ai fait le 578 plus 82. Maintenant, 578 moins 82. Les opérations simples que tous les hommes en connaissent. 496. Il est le rang, ce nombre est le rang du nombre au premier. 3541. Je divise par le 114 et le 23. Reste, reste. Lui, il est premier, la Qumran 4. Observe. 7 plus 22. Gala 29. 29 est premier, la Qumran 10. Je pose la fameuse question. Quel est le nombre mystérieux principal ? 114. Observe la beauté d'Allah. Observe. Le 990, la somme de Magali plus le nombre plus son rang moins le 114 moins 29 moins 10 donne la parole de Magali. Allahu Akbar. Je pose la question à Magali qui a codé. Et je demande à Magali s'il te plaît par Allah Magali commence à m'aider pour faire connaître cette science. Je vois, mashallah, que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Il suffit de poster cette vidéo. Je t'autorise à le faire. Tu peux poster n'importe laquelle de mes vidéos. Tu essaies de les découvrir une par une. Tu peux me demander n'importe quelle étude. N'importe quelle étude. Ok ? Tu me dis est-ce que Allah a codé telle information dans Al-Moubim ? Je vois que tu t'es intéressé à l'âge de Aïcha. Tu peux me dire quel est l'âge de Aïcha ? Quel est l'âge de mariage de Aïcha ? Par exemple. Et tu verras qu'Allah va répondre clairement. La science Al-Moubim va répondre clairement. Ça marche. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah te récompense pour tout, pour ton déploiement sans faille, mashallah. qu'Allah fasse que tu contribueras à la guider de beaucoup de monde et qu'Allah te bénisse et qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances, qu'Allah t'accorde l'endurance dans la voie de cheminement pur, de cheminement vers Allah. subhanahu wa ta'ala. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.